Vous écoutez RTL Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL Le 18 juillet 1989 autour de Philippe Bouvard, Jacqui Sardou, Claude Sarraute, Carlos et Jean-Yann Qu'est-ce qui vous plaît chez un homme d'abord ? Maintenant ? Enfin, d'une façon générale ? Qui m'aime ? Je crois que chez tout le monde, c'est pareil Mais si on aime soi-même, est-ce que c'est pas mieux que d'être aimé ? Les deux, en principe, les bonnes femmes sont toujours marrant au départ Moi, j'ai voulu un chanteur de charme, mon petit, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu Il était chanteur de charme ? Ah oui, il était beau, Fernand Ah mais il était très mignon Quand il était jeune, il était marrant, il était roubleur, il avait des yeux Il avait des carreaux, mon pote, alors dis donc Comme dis donc, je les ai vus, je les ai voulus, je les ai eu Non, 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 non Il était marrant, il était très distrait, terriblement distrait Je me rappelle, on était à la maison Parce que là, on venait d'avoir un appartement avec deux pièces, cuisine, salle de bain C'était rare aussi, parce qu'elle palliait, on l'avait eu après, avant Et ils partaient, on avait rendez-vous, par exemple, au Fouquette ou n'importe quoi On rentre au Fouquette, ils me disaient Bonjour madame, donnez la main, je dis Bonjour mon pote, ça marche ? Je me reconnaissais pas Ah t'as un peu pas C'est dur aussi ça Enfin, il suffit de vous dire qu'on vous aime et ça y est, c'est fini C'est le principal D'abord, de faire l'amour par amour, c'est formidable Moi, ce qui me tue, c'est quand je vois toutes les bonnes femmes qui se font sauter comme ça On dirait des chiens, on dirait je sais pas quoi Non, de faire l'amour par amour, c'est merveilleux Pourquoi comme des chiens, ils font ça dans votre rue ? Comme dit l'autre, je veux bien, mais pas dans une rue où on nous connaît C'était mignon ça Non, c'est formidable, l'amour c'est formidable Vivre ensemble par amour, c'est formidable Il a toujours été fidèle Penses-tu, il a sauté la terre entière, mon pauvre garçon J'étais la plus cocu du monde, je crois que ça a été moi Mais il a bien fait Maintenant, avec le recul, je vois ça C'est bien fermant De Monsieur Dubois, de Sion Ah oui, Sion Dubois, c'est amusant Ah tiens, j'avais pas vu Pourquoi Victor Schellcher est-il célèbre aux Antilles françaises ? Pour avoir aboli l'esclavage Pour avoir aboli l'esclavage Bonne réponse de Chambiane Question de Madame Leprieur Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que les oiseaux se livrent au formicage ? Alors, c'est les corbeaux qui font ça Pas tous les oiseaux Ils se couchent sur un nid de fourmis Et ils font semblant d'être morts Et ils attendent que les fourmis montent sur eux Les piquent à l'acide formique Et ça les shoot Non ! Moi j'écoute ça religieusement C'est vrai C'est pas la réponse En plus, c'est absolument vrai C'est absolument vrai, je suis formel Ils se shootent au fourmis les corbeaux Oui, les corbeaux se shootent au fourmis Les corbeaux descendent sur les nids de fourmis Alors, c'est une dame un jour qui m'a envoyé ce document Elle est connue, c'est la femme de Marcel Pagnol Qui m'a envoyé ça parce qu'elle avait découvert Parce que bon, elle l'écoutait Je faisais toujours des trucs sur la cigale et la fourmi Elle m'a envoyé un document là-dessus Et les corbeaux, ils se couchent sur les nids de fourmis Et puis ils restent comme ça Ils font semblant d'être morts Alors les fourmis montent Et vont jusqu'à la peau Et paf, paf, paf Et les fourmis, ça se crête de l'acide formique Quand ils sont shootés, les corbeaux, ils se secouent Ils font tomber les fourmis Ils s'en vont, hop, ils vont planer Bon, c'est pas ça la réponse ? Non Mais le formicat, c'est ce qu'on met sur les tables de cuisine ? Non, ben non, ils n'ont pas de table de cuisine, les oiseaux Elle ne sait pas ce que c'est qu'une table de cuisine Ben oui, c'est vrai Elle a la moutarde sur son évier Qu'est-ce qu'il voulait qu'elle fasse ? Bon, alors moi, j'ai donné ma réponse Je ne peux pas trouver autre chose Parce que c'est moi qui ai raison Presque toutes les espèces d'oiseaux se livrent au formicage Ils ne connaissent pas l'orthographe, les oiseaux Alors ils disent, j'ai une chérie en formic Un oiseau, mettez-vous à sa place Vous connaissez le prix de la fourmi ? Non Parce que l'éléphant qu'il s'y fait, il barille Le cheval Il hainit Et la fourmi ? Elle Elle cronde La fourmi cronde Je m'entends, les fourmis crondaient dans tous les... Alors, l'oiseau, il formique Ça n'a rien à voir avec l'amour Ça n'a rien à voir avec l'amour Encore que c'est peut-être pour se préparer à un rendez-vous galant Que l'oiseau famille Il lit ses plumes Il se nettoie avec leur bec ? Exactement, il se nettoie les plumes avec son bec Bonne réponse de Carlos et Claude Sarrault Il revient toute la fourmi là-dedans Parce qu'il cherche les fourmis Il enlève les fourmis Qui sont entrées Puisqu'il s'est couché sur un nid de fourmis Les fourmis sont entrées Jusqu'à sa petite peau d'oiseau Et lui, après, une fois qu'il est chuté Il les bouffe en plus Ça me ferait pas mal d'aller chercher un oiseau Je suis pleine de fourmis, moi Des petites fourmis noires comme ça Chez moi Chez toi ? Oui C'est incroyable Bah c'est incroyable, oui Demande à Castelli d'avoir des rats, des trucs comme ça Question de M. Rujet de Courbevoie Qu'a inventé Alphonse Beau de Rochasse en 1862 ? Alors ça, ça fait partie des trucs que n'importe qui aurait pu inventer Tu prends n'importe quel truc La bouteille, le chandrinier C'est pas n'importe quoi qu'il a inventé La roue creuse M. Rose de Bou de Gravada Alphonse Beau de Rochasse Inventé le micro de Rochasse C'est pas la cuisine Quelque chose qui devait révolutionner la vie de tous les gens du XXe siècle Et qui continue d'ailleurs Elle continue maintenant L'automobile Eh bien, oui Il a inventé le cycle à quatre temps du moteur à explosion Donc c'est l'inventeur de l'automobile Bonne réponse de Claude Question de Mme Augrand Qui a écrit l'après-midi d'un faune que Claude Debussy a mis en musique ? C'est un type qui faisait que ça ? Bah, c'est un type qui écrivait, oui Non mais je veux dire, ça aurait pu être pour que la question soit intéressante par exemple Ça serait plus marrant si c'était un type qui n'avait fait que ça dans sa vie Quoi qu'il y ait un jour, je veux dire, je sais pas, un pasteur par exemple Qui aurait écrit Il n'était pas pasteur à toutes les sources Je sais pas, c'est un nom au hasard Bon, il aurait écrit Tiens, il dit, tiens, j'ai écrit une petite bêtise Pourquoi voulez-vous que Pasteur travaille avec Debussy ? Non, Debussy aurait pu lire Après, un jour Debussy cherche dans les livres Il trouve un truc intéressant Il raconte un faune C'est un faune, le matin Il se lève, il dit, je m'emmerde, je sais pas quoi faire Je vais redormir un peu À midi, il va déjeuner à quelques satires Et puis l'après-midi, il dit, tiens Alors lui Debussy, il lit ça Il lit les œuvres complètes de Pasteur Il dit, ah bah c'est intéressant Je vais le mettre en musique C'est un autre musicien C'est un contemporain ? Un contemporain de Debussy Un autre musicien ou un écrivain ? C'était pas Debussy Théophile Gautier Le frère de Debussy Il avait un frère ? Oui, qui écrivait pour Debussy des paroles Ah oui ? Comme à l'époque où Montand chantait avec son frère Il y en avait un musicien et l'autre était... Moi je savais pas que Montand il chantait avec son frère Ah si, de Montand c'était autre chose Il y a passé là Ah t'as eu une langue Il faut passer, hein Ta garde bougne, hein Il faut que ça passe Il est trop tard Bon, qui c'est l'autre ? Alors c'est M. Lafayette des Galeries ? Non, quelqu'un qui a une place tout à fait à part dans la littérature française du 19ème siècle Ça tire, Eric ça tire Il y a une station de métro ? Non, excusez-nous Mais comment une place à part ? Parce qu'il écrit des trucs que personne ne lit ? Attends, il n'y a plus de gens qui le lisent que de gens qui le comprennent Pas un savant ? Non, non Un type qui est malarmé ? Stéphane Malarmé Bonne réponse de Jean-Yann Bravo Quelle culture Jean-Yann Humide, d'une façon très humiliante Il me prosterne à ses pieds C'est une espèce de grand savant qui possède une structure intellectuelle Fabriée de telle façon qu'il connaît absolument tous les écrivains Qui ont existé sur elle Et pourtant j'ai que 26 de QI, ce qui n'est pas beaucoup On a que 26 de QI ? 26 C'est au-dessous du débile profond C'est au-dessous du singe Je suis entre le mouton et l'oursin J'ai plus près de l'oursin et du mouton J'ai été convoqué par les autorités militaires Parce que les mecs en disent foutent de ma gueule Et j'ai eu 26 Mais tu avais fait exprès un peu, non ? Pas du tout, mais absolument pas Je ne comprenais rien Tout le monde se tirait Des mecs avaient rempli leurs trucs Il fallait tourner des pages Moi j'étais à la page 6 J'étais encore en train d'essayer Il y avait des trucs qui tournaient dans un sens Et ils tournent dans l'autre Avec mon crayon comme ça Si la roue A tourne comme ça Dans quel sens tourne la roue B Après il y avait des machins Des carrés, des ronds Des trucs cochés Les deux qui sont pareils Et je voyais les types Ils rendaient la copie Ils se barraient et tout Moi je restais seul avec deux ou trois cultivateurs J'ai dit mais qu'est-ce qui m'arrive ? Après les mecs sont partis Le lendemain Un but convoqué Monsieur 26 J'ai dit oui Pas de 9 T'es en train de générer ? Ils n'ont jamais voulu croire Qu'est-ce qu'ils t'en fait ? Quelle est ta place ? Rien J'ai fait un gala Pour les oeuvres sociales J'ai fait venir journais Le mec il m'a dit Pourquoi vous êtes si bête ? J'ai dit vous savez Je suis dans le spectacle On n'est pas bien fini Elle m'a dit Ah bon et pour les oeuvres sociales du régiment Vous connaissez du monde ? J'ai dit ben ouais Je connais du monde Bon elle m'a dit Bon alors allez-y Vous avez une permission Allez les chercher Faites-les venir Alors j'ai fait venir des copains Moi ils n'étaient pas des copains Qui étaient beaucoup plus âgés Et notamment Noël Qui est arrivé Et qui a commencé A faire la présentation du gala Et qui a dit Bonjour commandant Bonjour machin C'est vrai que moi J'étais adjudant dans le match Il les a fait chier Il les a roulé dans la farine Et comme ça J'ai pu me faire pistonner Je n'avais quand même que 26 Et je les ai toujours Ça ne s'est pas amélioré Mais je suis tranquille Avec mes 26 Personne ne vient m'emmerder En disant Vous êtes un génie Rentre au Pentagone Ou tous les trucs comme ça Parce qu'il faut se méfier Les mecs trop malins Les types viennent Non non Vous êtes un savant On vous en met Regardez tous les types Qui se font isoler Et tout Parce qu'ils savent tout Eh oui Moi vous pouvez me laisser Pendant un an Avec un computer J'arriverai même pas A mettre mon nom dessus La seule chose Que je peux faire Un peu C'est comme les souris Essayer de me barrer Par là au-dessus Là C'est-à-dire là peut-être Ou alors taper trois fois Pour que le machin souffle Si j'ai la bouffe qui sort Mais autrement Non non Je suis franc et loyal D'ailleurs je le dis toujours Aux femmes Vous n'attendez pas A être avec Moi je peux faire N'importe quoi d'un considéré J'ai un tout petit QI De monsieur Dussac Qu'est-ce qu'un corps Chéloïde C-H-E-L-O-I-T-R-E-M-A-D-E En spirale Non Non c'est un corps Tout naze à regarder Ah pas du tout Non non Au contraire Je crois qu'aujourd'hui Vous devrez reconnaître Un certain charme Au corps Chéloïde Si on dit à une dame Par exemple Dis donc Un corps chéloïde Elle est flattée Pas toujours non Mais c'est un corps céleste Ou c'est un corps humain Un corps humain Bah c'est un corps Un corps humain Quel ipige Quel ipige Un corps chéloïde Peut ne pas être mou Il peut aussi être mou Un dit peu C'est pas exactement le mot Rondouillard Non c'est lui Attention à ce que vous dites Attention Vous êtes en train de glisser les mecs là Faites attention Je suis de la couverture C'est une belle monde dans mon genre Un corps chéloïde Non c'est pas ça C'est vrai que vous avez un corps chéloïde Mais encore faudrait-il dire Quelle est la caractéristique majeure D'un corps chéloïde Rondouillard Bien sûr par définition Mais surtout On trouve dessus Certaines Rondeurs Ça s'appelle pas rondeurs Dans ces cas là Des protubérances Ça s'appelle pas protubérances Non non Des tentacules Non Des plis Alors le pli là Ah bah là c'est dégueulasse Alors c'est bien C'est très désagréable Finalement j'aurais dû retirer cette question aujourd'hui En fait c'est pas la retirer Mais pas la mettre aujourd'hui Ils n'aurait pu attendre qu'il y ait Castelli et Sime Alors là bon Il n'y avait pas de danger Mais évidemment C'est mal tombé C'est poli C'est bien oui Donc c'est des plis Grassouillers Rendouillards Des formes Oui c'est-à-dire Rondes Oblons Oblons Le corps présente Si vous voulez appeler ça C'est Michelin quoi Le bonhomme Alors oui Mais donc des Des anneaux Non Des rouleaux C'est pas tout à fait des rouleaux Mais ça se rapproche Des boudins C'est très près de boudins Vous dites rien Je vais recevoir une grosse tarte dans la gueule C'est libre T'attention A douillette Bourrel Des bourrelets Il y a du bourrel Bonne réponse de Carlo Non à peu près d'être amis de bourrelets On reste dans le sujet C'est le désordre Voilà mais bourrelet n'a pas de connotation Non 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 Il y a des gentils bourrelets Moi je vous en ferais voir J'en étais très mignon A dit peu c'est pas gentil A dit peu c'est pas gentil C'est surtout pour un mec qui parle beaucoup Il y a une chose qui est très charmante Ce qu'on appelle les poignées d'amour Tu sais Oui c'est ça C'est ça Toute cramponne oui Cramponne toi après le pinceau J'enlève l'échelle C'est ça Elles en connaissent des choses Et comment on fait alors pour les poignées Ça se prend Ça se prend par derrière Ah Ça se prend par derrière A pleine main Mais les hommes en ont autant que les femmes Je veux dire Même plus Même plus ma chérie Même plus Mais les hommes ils n'ont pas besoin de se servir de ça Pourquoi ? Parce que les bonnes femmes Elles se cramponnent à l'homme Mais l'homme il Il prend le tout en même temps Qu'il se cramponne Mais arrête Tout dépend dans quelle position il est Mais dans toutes les positions Qu'est-ce que ça peut faire ? Il y a là un sujet de controverse intéressant La poignée d'amour La poignée d'amour chez l'homme est à la taille Et l'homme Enfin je ne sais pas Ceux que j'ai connus Ah vous avez connu des hommes ? Non mais Dans les confidences qu'on m'a faites Ils n'ont pas besoin de poignées Ah ouais je vois ce que tu veux dire Ça n'est pas ce qu'on fait Il peut prendre un peu plus haut Il peut prendre un peu plus haut Il peut prendre à la taille Et puis là il s'accroche au poignet Alors il faut déjà Pour s'accrocher au poignet Que ça soit des tours Bah écoute Sois poli aujourd'hui Ça ne me vexe pas du tout Mais non mais c'est pas ça écoute Pas du tout Je ne suis pas vexé du tout Non au contraire Mais il est mignon comme tout J'adore Mais c'est la mère de mon pote Attention Pas du tout Au contraire Ça n'a rien à voir T'as vu j'ai fait un beau bébé Même en me cramponnant T'as vu Les grosses têtes Dans la nuit des temps Sur RTL Nous sommes le 18 juillet 1989 Philippe Bouvard était entouré De Jean-Liane, Carlos, Claude Sarraute Et Jacqui Sardou Madame Goupil de Blois Qu'ont de particulier Les deux églises Saint-Germain de Charonne Et Saint-Pierre de Montmartre À Paris Que n'ont plus Les autres églises parisiennes Un fil qui les relie Pour les saltimbans Qui veulent monter Faire du Elles ont des reliques Elles ont des reliques Un fil qui part de Qui part de Charonne Pour aller jusqu'à Machin de Montmartre Et le mec Avec son balancier Là Le funambule Non ? Elles ont des reliques Des morceaux d'eau Ah oui j'essaye Il y a un téléphone direct Entre les deux modos Quelque chose Que possédaient Toutes les églises parisiennes Et puis Les cloches L'urbanisation Un parking Ça ne s'appelle pas un parking Mais ça pourrait Ça s'appelle comment ? Un vestiaire Un cimetière Un cimetière Eh oui Il n'y a plus de cimetières Autour des églises parisiennes À l'exception Des deux cas que j'ai évoqués Qu'est-ce qu'on a fait ? Bonne réponse de Claude Sarrault Qu'est-ce qu'on a fait ? Tout le monde Qu'est-ce qu'ils ont fait Les anciens cimetières ? Ils ont bétonné ? Ou bien dans les grands cimetières Mais qui ne sont plus Autour des églises Il n'y a plus d'églises C'est-à-dire dans les cimetières Avant il y avait La célèbre église du Père Lachaise Qui était dans le milieu La cathédrale du Père Lachaise Qui a été rasée C'est vrai ? Qui était au milieu De Du cimetières ? Oui Comment c'est pas vrai ? C'est tout ce que je dis Mais il n'y a personne Le Père Lachaise ? Le Père Lachaise ? Je ne te crois pas Ben oui T'as qu'à lire les romans Le parvis du Père Lachaise Et tout Avec l'idiotat Et que ça chèvre Esmeralda ? Oui Mais non c'était à Notre-Dame Chéri Et ben c'était au Père Lachaise Et après quand ils ont reconstruit Viollet-le-Duc C'était plus pratique Parce qu'ils étaient plus près de la Seine Parce qu'ils étaient en poule Avec les bateaux-mouches Donc ils ont Ils ont pris Notre-Dame Du Père Lachaise C'est Pasteur d'ailleurs Qui a fait la tractation C'est le fils de Pasteur Paul Louis Pasteur Et il a mis Notre-Dame Il l'a tiré du Père Lachaise Oui C'est ça alors Tu savais ça toi Philippe ? Et ils ont laissé Le cimetière là-bas Qui était plus pratique Évidemment Il y avait des infiltrations Avec la Seine Donc l'eau en dessous Ah ben dis donc Alors moi je ne savais pas du tout Alors Notre-Dame était au Père Lachaise À un moment En 1910 Elle a été longtemps à Poitiers C'est en 1910 Quand il y a eu la crue Parce qu'ils l'ont ramenée Pendant la crue de 1910 Parce qu'elle était moins lourde Sur Flotteur Et d'ailleurs Ça a suivi Le boulevard Magin D'ailleurs C'est descendu du Père Lachaise Et passé par la République Ça a pris la rue Beaubourg Ils ont hésité Parce que là Il y avait l'emplacement Où il y a maintenant Beaubourg Mais attends ils l'ont transporté comment ? Ils l'ont pas pu le mettre là Parce qu'il y avait des cajots À l'époque il y avait les halles Ils entreposaient les cajots Donc il fallait dégager tous les cajots C'était une connerie C'était un peu long Et ils l'ont poussé Ils l'ont pas pu la mettre Sur des roues ? Sur des roues ? Ils avaient mis des flotteurs Pendant la crue Pendant la crue de 1910 Sans ça ça n'aurait pas flotté C'est-à-dire que Notre-Dame A été au Père Lachaise Jusqu'en 1910 Jusqu'en 1910 C'est dingue ça Ben bien sûr C'est vraiment sûr Ben ça n'a pas été classé qu'en 40 De toute façon Tout le monde avait le droit De faire ce qu'on voulait C'est pas sûr Mais c'est historique Moi je serais vous Je proposerais un petit papier au monde Dans les jours qui viennent Je crois Parce que si les parisiens Même qui sont là Ne connaissent pas L'histoire de leur ville Ah non surtout J'habite à côté Tu vois je savais même pas Ben bon gardez C'est marqué dedans C'est marqué dedans Il y a un machin ici Ben oui Il y a même le nom du Je sais pas qui Le maire Enfin le type qui a inauguré Ah ben j'irai voir demain Moi j'ai jamais vu ça Dernière citation Oui puis s'il vous plaît Nous envoie Monsieur Steppe Qui a dit Il y a au moins Un point Sur lequel les hommes Et les femmes Sont d'accord C'est qu'ils n'ont Ni les uns Ni les autres Confiance dans les femmes Ah c'est bien Ça c'est tout moi ça Le chino C'est un français ? Oh sûrement oui Il est mort ? Oui Il y a longtemps ? Il va s'enseigner Il va s'enseigner Au début de sa vie Mais ensuite Au début de sa vie Il habitait sur un palier aussi Lui Il avait l'édit C'est ligne C'est ligne Tout le monde est là On commence toujours tout petit Un dénudé dans la première partie de sa vie Mais les honneurs Colette Oui Bonne réponse de Jean-Yann C'était Colette Merci Bravo A la prochaine Retrouvez les grosses